Et le choix de la rédaction ce matin nous emmène dans la préparation si particulière cette année. Des cérémonies religieuses, le soir de Noël, gestes barrières, restrictions, une logistique très spéciale et mise en place. Alfred Orange. Dans les églises, les jauges sont strictes. Une rangée sur deux seulement peut être occupée et deux sièges de libre doivent être laissés entre chaque personne ou chaque groupe de personnes. Une affluence réduite qui amène les diocèses à s'organiser pour Noël. Dans celui d'Orléans par exemple, la messe de minuit n'aura pas lieu mais sera déclinée en trois fois. À 18h, 20h et 22h30, l'idée multiplie les cérémonies pour réguler l'affluence. Les fidèles sont parfois même priés de s'inscrire en ligne. À Romand-sur-Isère notamment, c'est le père Pierre qui gère les opérations. On leur demande de s'inscrire via une application qui est envoyée à la newsletter aux quelques mille abonnés de la paroisse ainsi que sur la page Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas internet, l'inscription reste possible par téléphone ou dans les secrétariats de paroisse. Certains décident même de délocaliser leur cérémonie pour rassembler le plus de fidèles possible. C'est le cas à Levallois où la mairie a réquisitionné le palais des sports. L'hôtel prendra la place du panier de basket le temps d'une soirée. 800 personnes attendues dans cette enceinte riche de 3000 places. Et puis il y a les plus téméraires. Adepte du plein air à Sainte-Fortunade en Corrèze, c'est au clair de lune que se déroulera la messe. Le père Nicolas, curé du village, explique sa démarche. Ça a lieu dans le parc du château de Sainte-Fortunade. Nous nous sommes dit en ces temps où tout est sombre, tout est triste, nous ne pouvions pas refuser aux gens finalement la difficulté d'accès à l'église. Et qu'il va les trouver une solution. Il y aura un petit podium pour mettre l'hôtel, juste une petite tente pour couvrir l'hôtel. Des braséraux pour réchauffer les gens. L'idée c'est de dire que nous sommes dans la protection sanitaire, mais pas dans la peur de l'autre. Un défi pour les 12 000 paroisses françaises qui tenteront de laisser à leurs fidèles une trace lumineuse de leur célébration de Noël. C'était le choix.